On a voulu déployer ce projet Voltaire parce que nous cherchions une remédiation intelligente aux difficultés que rencontraient nos étudiants. On constatait par des personnes que l'on sollicitait pour accueillir nos étudiants en stage, que certaines fois, ils étaient un petit peu confrontés à trop de fautes dans la lettre de motivation ou dans le CV. Lorsque les jeunes nous commentent les motifs qui les enjoignent à venir nous rejoindre, figure toujours en bonne place le projet Voltaire. Le projet Voltaire est adapté au progrès de chacun, permet avec cette interface qui est très ergonomique, avec des descriptifs qui accompagnent l'erreur, avec des vidéos vraiment qui sont extrêmement claires, de ne pas sanctionner l'erreur, mais de plutôt la voir comme une source de progrès. Un jeu d'évasion qui est original, qui est collaboratif, qui est destiné certes aux enseignants, mais surtout aux jeunes. Je sais que des associations, des collectivités, des organismes de formation, des entreprises peuvent s'y associer. Donc c'est déjà un premier point, c'est-à-dire que le monde professionnel est associé à cette plateforme. C'est basé sur la langue française, évidemment sur sa maîtrise. L'objectif étant de réviser tout en s'amusant avec un côté challenge, un côté défi que chacun aime stimuler. Pour moi, c'est très intéressant parce que je vais pouvoir collaborer avec eux dans ce challenge, sans avoir la nécessité de le gagner, mais seulement prendre du plaisir et puis partager finalement une passion que nous avons, c'est-à-dire essayer, tenter, voire réussir à relever tous les défis qui nous seront présentés lors de ce jeu d'évasion. Évidemment et naturellement, je partage cette opinion. La maîtrise de la langue française est cruciale. Sans celle-ci, je crois qu'il n'y a point de salut. On le voit aujourd'hui dans les discours des politiciens qui font appel à une rhétorique bien placée pour pouvoir convaincre nos concitoyens. Finalement, comment se comprendre si un discours est taché ? Comment se comprendre si l'écriture rend sa compréhension plutôt ambivalente ? Si elle laisse lieu à une interprétation et donc à des distorsions, à des dysfonctionnements, à des quiproquos ? L'expression écrite est capitale aujourd'hui. Nous l'avons vu lors du confinement avec le télétravail où les échanges étaient liés à beaucoup d'envois de SMS, à une grande émission d'emails. Et le projet Voltaire aide à travailler aussi la précision puisque les phrases sur lesquelles portent chacune des affirmations sont plutôt courtes. En fin de deuxième année, nos étudiants passent une certification. Et chacun peut véritablement être fier des progrès accomplis puisque nous constatons que tous les étudiants, et il en est heureux, progressent. Ça nous donne une autre image de ce que sont nos étudiants avec une certification qui est véritablement professionnelle et qu'ils pourront mettre en avant sur leur CV. Oui. L'inscrire sur son CV, quel que soit le résultat, cela signifie que chacun est soucieux véritablement de son écriture, de la maîtrise orthographique, de la maîtrise des conjugaisons, de la bonne place de la ponctuation, que chacun est soucieux, se préoccupe de soigner la qualité de son français. Et je dirais à chacun, si j'avais un collaborateur qui hésitait, de se prêter à ce jeu ludique parce qu'il apprendra avec plaisir, parce qu'il testera ses connaissances via un processus de cacographie où il y a une notion de piège qui est enfermée, mais c'est toujours des pièges qui permettent d'aller plus loin, de questionner et d'apprendre. Et en fait, chacun redécouvre les subtilités de notre magnifique langue. C'est parti !